... Alors nous organisons aujourd'hui une conférence qui est dédiée à la thématique du financement des objectifs du développement durable et le rôle que la finance participative peut jouer dans ce financement. En fait c'est une conférence et des masterclass. Alors l'intérêt pour le sujet il est pour nous évident. Ardabank étant une banque participative filiale de deux institutions de développement, le groupe Crédit Agricole du Maroc et ICD, ce sont deux institutions qui sont très engagées dans ce domaine du financement du développement durable, donc naturellement nous héritant un peu de cet engagement. Alors autre chose pour nous en tant que banque participative, nous considérons que la finance participative partage les mêmes valeurs que le financement responsable de manière générale et le financement du développement durable en particulier. Donc nous estimons que les banques participatives peuvent jouer un rôle actif dans ce domaine et peuvent contribuer à l'effort national pour apporter des solutions de développement durable au pays. Nous en tant que banque, bien sûr banque de petite taille qui vient de démarrer, nous avons plus vocation à financer des projets de développement durable pour les entreprises et les particuliers qui le souhaitent. Donc nous, dans notre portefeuille, nous avons déjà des clients qui font pour moi de l'agriculture biologique, ça fait partie du développement durable. Des gens ou des entreprises qui introduisent les énergies renouvelables dans leur industrie, c'est de financement du développement durable. Et nous avons des clients que nous avons financés. On peut utiliser aussi l'économie de l'eau dans l'agriculture. Donc tout ça, c'est des efforts que nous faisons, que nous apportons auprès des entreprises qui sont nos clients pour pouvoir renforcer la culture du développement durable. Donc c'est à notre échelle et au niveau de nos clients que nous allons agir. L'objectif aujourd'hui dans cette conférence, c'est d'abord de mettre ensemble les acteurs de la finance participative et les acteurs qui portent le sujet de développement durable, de les mettre ensemble pour étudier justement quelles sont les possibilités que l'on peut avoir pour collaborer ensemble et pour que la finance participative puisse contribuer au financement du développement durable. Donc on est au début et je pense que de par les échanges que j'ai eus avec les différents responsables, il y a une bonne prise de conscience et je pense que ça peut donner une contribution, quelle qu'elle soit, elle est toujours utile et en particulier dans un sujet aussi important que le développement durable. Aujourd'hui, avec les produits qu'on a, nous arrivons à accompagner nos clients dans leurs projets d'investissement pour faire fonctionner leurs entreprises. Aujourd'hui, entre 30 et 35% de nos financements au niveau de l'Ardar sont adressés à l'entreprise. C'est vrai que si on avait tous les outils et les produits nécessaires, ça nous faciliterait la tâche, c'est évident, et ça nous permettrait d'accompagner encore plus d'entreprises. Mais aujourd'hui, déjà, avec ce qu'on a, on arrive à accompagner des entreprises et donc les aider aussi à intégrer ces composantes-là dans leurs préoccupations. Donc je pense qu'effectivement, il est évident que si on a le tâche à foule, si on a le produit de l'Ijara, de l'Essisna, et surtout les produits qui nous permettent de nous refinancer, ça nous permettrait d'aller plus loin. Mais en attendant, on avance. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.